Oui! Ben oui! Ben à moi pis à Carmen! Ah ben oui! Le petit Gustave! Le petit Gustave qui est à l'école! Oh! 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 Là, je te donne 5 minutes, pas plus, pour venir me rejoindre au lit! Ha! 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 C'est pire! On a des visiteurs! Ah non, non! Ne gênez-vous pas pour moi! J'ai l'esprit ouvert! Ça doit être contagieux, mercredi! D-A-R! Ouais! Excusez, sergent, n'avez-vous pas pour longtemps? Non, non, non! Je pars à l'instant! Hé, ça a dû vous surprendre, vous aussi, de voir arriver ce monsieur! Non, cette affaire-là, y a rien qui peut me surprendre! Ouais! Ils ont tellement de choses en commun, hein! Oui, je sais! Des vaches! Faites! Non! Cinq minutes, ta petite pilote, OK? Cinq minutes, OK? Et pendant ce temps-là, profites-en donc pour régler ton problème une fois pour toutes avec Gustave! Hé, Gust... Qu'est-ce que c'est ça? Son problème avec Gustave? Euh... Ouin! C'est parce que... Voyez-vous, sergent... Mme Blot et moi vont suggérer à l'autre monsieur Blot qu'on pourrait peut-être garder le petit Gustave en pension ici avec nous autres! Hein? Pensionnaire! Ben oui, c'est simplement une suggestion, là, t'sais... Coudon, ça va si mal que ça à la maison! Pire, oui! Pire! Ben, je sais pas, moi, c'est sûrement une bonne solution pour le petit! Sûrement, sûrement bon, je dois le conduire, OK? C'est sûr que vous voulez une bonne tasse de café, hein? Hein? Ah! Ah! Un café, oui! Monsieur Blot! Amenez donc le sergent à la cuisine, préparez-le pendant que moi je réponds! Oui? Alors que moi je réponds! D'accord, face à la musique! Je dis pas non! Je dis pas non! Un café, ça va me faire du bien! Bon, ben, après vous, cocabanon! Ouais, ouais, ouais! Dis-nous! Ouais! On va profiter pour jaser un peu, j'aimerais bien ça, parler des problèmes du petit Gustave, hein? Ouais! Ben, le petit Gustave vient sur le bord et est arrêté pour homicide volontaire! Gustave! Hein? Monsieur Blot, Gustave, il est pas là, il est à l'école! Hein? Monsieur Blot! Le père du petit Gustave! Ouiiii! Est-ce que je peux vous parler une minute, Monsieur Blot? Là, le sergent est long! Ok! Suffit! Je voulais enlever une minute, sergent, là, vous pouvez prendre des bains dans l'armoire! La cacaille, la cacaille, la catastrophe! Quoi? Mais Carmen! Quoi, Carmen? Oui! Là dehors! Non! Oui! Oh non! Je suis allé répondre, Joe! Ben! Carmen! Ben! Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une syncope! Oh oui! Pierre, qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, je vais fermer la porte au nez! Non! J'ai... J'ai comme l'impression qu'elle l'a pas pris! Oh non! Elle avait-tu l'air enrajouée? Elle a pas l'air d'une femme qui vient d'apprendre son mari d'une tapette! Ben, ça te fait pas être beau à voir! Non! Ok, vas-y! Vas-y, va répondre par un, je dois la m'écouter! T'es-tu beau? Elle pense que c'est moi qui t'a rendu même! N'importe quoi! Pourvu qu'elle sache rien à propos de Thérèse! Ah! Moi, j'ai envie de me sauver par la porte amérienne! T'es assistante, hein? Ouais! Moi, j'ai envie de me sauver par la porte amérienne! Non, non, non! C'est pas une bonne idée, ça! Non, 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 non! Je vois pas d'autre solution, ok? Regarde, tiens! Elle suit, t'es là! Oh! Ok, 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 c'est bon. C'est ton problème! Hé! Comment ça, mon problème? Non! Tu restes ici! Tu restes ici avec moi! 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 Qu'est-ce qu'il fallait? Euh... Gustave me montrerait qu'on m'a marché sa nouvelle machine à ramasser les patates! C'est bon, ben c'est bon! Regarde! Regarde! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Je sais pas si toi pis ton fameux avaient remarqué, mais il y a quelqu'un qui a sonné! Oui, j'ai répondu, hein! Ils ont pas l'air de s'en être aperçus! Je suis allé deux fois! Es-tu archalante, hein? Ouais! Qui? C'est qui? Ben manque-moi pas! Justement! Je te le demande! Ok, c'est... 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 C'est une sœur! Une sœur? Ben oui! Une sœur religieuse! Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ben voyons! Elle quête pour les bonnes heures, cette affaire! Ok! Ok! Là, j'ai une idée! Ben... Ben moi aussi! Non! Je vais aller m'occuper du café pis pointe la sœur! Ah! Bon, faut que je t'invite à prendre un café! Non, attends! Je vais aller y régler ça en contact! Laisse-moi en dehors, plus de chance que toi! Non! Non, non, non! Attends, attends, attends! Euh, non, non, ça te va habiller le même! On va hurler, non, non! On va lui dire qu'on va lui donner un petit quelque chose, ok? On va y aller! Pis tâche aussi de te débarrasser du farmer! Promet, promet! Parce que je t'arrête ici! Si tu viens pas m'en rejoindre au lit, je vais là à une chambre dans l'hôtel! Ah! Ben si tu fais ça, tu voudrais savoir la gentillesse de sortir par la porte en arrière? C'est pas que ça! Oh! Oh! Pas sur tes grands chevaux, Carmen! J'attends en avant depuis des siècles! Bon, t'as trouvé la porte d'en arrière, tout est correct! Hey! Tu veux-tu bien me dire ce qui se passe? C'est quoi l'affaire que Joe pis toi vous vivissez à Sainte-Coupe? Pis c'est quoi l'affaire que vous êtes un couple de Rosa? Bon, une question à la fois, s'il vous plaît! Ça vous va bien, Mme Plot? Non, ça va mal! Je veux savoir ce que mon mari fait dans cet appartement! Ah, ben, je pense qu'il va vous le dire avec plaisir, hein? Ouais, sûrement, ouais! Joe m'a fermé la porte en pleine face! Oh! Vous avez fait ça, vous! Pas lui! L'autre! Hey, hey! J'suis pas sourd! Le café doit être prêt, s'affaire! Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais! Mais écoutez-moi bien, Mme Plot, là! J'pense que ce qui a été proposé ici tantôt pourrait être une bonne solution! Ah, oui! Pis qu'est-ce qui a été proposé ici tantôt? Ben que Gustave, là, vienne vivre ici en permanence avec M. Plot, là! Oh! Allez préparer le café! Ouais! Ouais! C'est une subissueuse de pédales! Écoute, Carmen! Écoute-moi! Hé, vous, j'suis là, j'suis le soir comme une belle innocente! Ah oui! À penser que Joe conduit son taxi! Ah! Pendant que vous autres, vous êtes ici à cinq fois en train de pédaler! Ben oui! Ok, Gustave, on peut respirer! Hé, vas-y! D'encore! Ah! Ah! Hé, le mot du trésor! Maud du trésor d'un homme! T'as nous servi avec un gusetard, il va être jaloux! Non, non, je ne suis pas jaloux! Pauvre trésor, viens! On va s'expliquer chez nous, là! Ton chevaux, c'est ti, il paraît! C'est pas si fort, mon trésor! Hey là! Qui c'est ça? Quoi? Oh, ça c'est... un genre de... personne... Attends, attends, attends... Juste un petit instant, je discute avec la dame qui a sonné en avant! Je m'arrête, je m'arrête! Ouvre la porte immédiatement! Oh non, j'ai perdu la clé! Oh non, ça! J'ai été à mon trésor, on va s'en aller chez nous, ok? Pas la porte où je t'effondre! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on s'avient dit? Attends, attends, attends! Mais tout le monde prend du sucre dans le café! Je vais aller chercher le sucrier! Je me téléphonerai du motel! Vous pouvez passer la nuit ensemble si vous voulez! Tant qu'à vous, je souhaite que vous ayez plus de chance que moi d'obtenir ce que vous voulez! Vous avez peut-être des manières que j'ai pas! Des manières? Oh, comment allez-vous? Ah! 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 Joe! Veux-tu me dire ce qui se passe? Euh... oui, oui! Euh... Ça, c'est... C'est Zizi! Zizi! Oui, Zizi, c'est ça! C'est un travesti! Un travesti? Oui, un tra... Un travesti, là! C'est un homme qui s'habille en femme! Ben, je sais ce que c'est qu'un travesti! Bon, ben, c'est ça! C'est ça! C'est un homme! Ah! Zizi, là! Elle est extraordinaire à être bien enfermée! Oui! Il faut pas en plus l'arranger de même! Ben, oui! Ah! C'est dégoûtant! C'est vrai, hein? C'est dégoûtant! Mais Zizi, là, c'est un ami de Gustave! Non! 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 On se le partage pas! Hé! On va pas s'y conner pour un détail! Oh! Faut quand même assez énervement pour aujourd'hui à mon trésor! Oh! Franchement! Appelle-moi pas ton trésor! J'en reviens pas encore! À la maison! T'as jamais montré de série particulier! Oh! C'est vrai, ça! Pis dans mon taxi non plus! Pour ce qui est de toi, par exemple, ça me donne pas du tout! Moi! Moi! Je me fous de tout ça! De quoi? On a pas le temps! Pis mes steppettes! Quoi? Cyril et moi, on se brosse en haut depuis des heures, on se fait aller comme les Bratis... comme les Backstreet Boys! Laisse faire! Ça doit couler certain, mon chou! Allô! T'es nouvelle? On se connaît pas? Non! J'habite en haut! Vous allez bien? Pas mal, merci! Aïe! J'aime assez ta petite robe! Moi aussi, pis je la garde! Ah! C'est bon! On va s'occuper du plafond plus tard, OK? Plus tard va se remettre trop tard, mon chou! Le plancher en haut est impipé de peinture rouge! Ben, c'est pas grave, OK? Pis la façon dont mon Cyril s'en occupe, c'est grave! Il pense ramasser tout ça en trempant cette petite éponge à maquillage! Je suis certaine que ta salle est inondée! La tienne est bien là, là, hein? Aïe! Je suis certaine que ça traversera pas! Le café est servi! Comme on dit dans le grand monde, là, madame est servi, hein? Laquelle? Hé! Je vais me servir! Je vais me servir! Il paraît que ça porte bonheur! Voulez-vous bien me dire ce que vous faites ici exactement? Ah! Vous en faites pas, là! Je suis pas en service commandé! On peut oublier les règles, hein? En bas de place, Sergent, je formulerais ça autrement! J'ai pas raison pour le monde, le café! Je m'en vais dans la salle de bain, moi, tu veux bien me satisfaire! On le connaît pas vraiment, mais... Ah, ben, Clou, qui prend du café, là? Oh, ça, c'est une bonne idée, hein? Un bon café chaud, hein? Oui! Un bon café! Oui! J'en prenais pas! Eh, Mme Blot, est-ce qu'elle va en prendre? Ben, je viens de dire non merci! Ah, non, non, ben, je parlais de l'autre, Mme Blot, là! Comment l'autre, Mme Blot? Ben, celle qui habite ici, là! Ah oui! Il parle de Zizi! Ah, ben, c'est chaman! Madame Blot! Zizi! Ha! Ha! J'aime ça! Jeans! Est-ce qu'il l'a rencontrée, Zizi? Euh, oui! Ha! 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 Savez-vous comment j'appelle la mienne? La vôtre? On est ensemble depuis bien plus longtemps que M. Vleau qui s'est zizi. 20 ans de bonheur! Ah, pas de truc pour moi, merci! La mienne, là, je l'appelle Tito. Naturellement, c'est juste pour rire. Ben, écoutons, tout le monde le fait. Fais-le donc. C'est seulement pour s'amuser. On trouve ça drôle. Drôle? Ben oui! C'est un jeu! Deux nuages pour moi, s'il vous plaît. Ma femme, là, ma femme est tellement habituée à Tito, là, que je pense qu'elle ne pourrait plus s'en passer. Ah, parce que c'est une fermée, ça, ma femme! Ben, au contraire, elle aime ça, hein? Faut dire qu'elle me trouvait un surnom, elle aussi, là. Ben, j'espère! Ouais, devinez lequel? Cendrillon! Non, non, minette! Pourquoi, minette? Ouais, il paraît que je ronronne. Ben, avec une femme aussi compréhensive, là, de quoi ronronner? Ben, je l'adore, ma femme, oui! Pis Tito, elle accepte ça! Ben, que voulez-vous, après 20 ans, aussi bien de l'accepter? Ah, pis est-ce que votre Tito, elle s'habille comme sa zizi, là, avec des talons hauts, un petit ras maquillé, tout? Ah, ben, ça, seulement quand on va danser, là! Danser! C'est affreux, ça! C'est bizarre, hein? Ouais, bizarre. Bon, ben, euh... J'ai pas aimé, mon café? Euh, il y a une petite arrière-goutte. Ah, ben, excusez-nous! Excusez-nous, vous avez dérangé pour moi, sergent-là? Ah, c'est rien! Ça fait toujours plaisir de rendre service, hein? Je le sais comment c'est dur de réussir son mariage, comment c'est difficile de s'ajuster au début. C'est vrai, ça, hein? Ben, ouais, c'est vrai, ça, ouais, ouais! Peut-être! Mais moi, j'suis pas prêt à aller aussi loin dans l'ajustement de la femme. Ah, il faut savoir donner, savoir, c'est le secret. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir? Non. Vous, là, vous pouvez réconcilier avec votre zizi, hein? Et vous, là, comme c'était prévu, hein? Pensez donc restant de la journée au lit avec lui, hein? Ah! Ah oui! Et vous pensez que ça va sauver mon mariage? Ah, définitivement, madame Blau? Ben, moi, je pense que vous êtes un vieux cochon pervers. Hé! Ah, mais, euh, sergent, madame Blau était un peu surexcité, hein? Faut l'excuser. Ouais. Oubliez pas ce qui t'arrivait à ses grands-parents, tu sais. C'est pas lui! Hein? Non! Ha! 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 Mais, hé! Qu'est-ce qui t'arrivait à mes grands-parents? Ah, non! Rien, 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 du tout! Pourquoi les avoir mentionnés de mort? Parce que je pensais qu'ils s'en rappelleraient. Mais comme tu as raison, il ne peut pas. Parce que c'est à l'autre que lui qu'en a parlé. Pourquoi est-ce que Mme Blou vient de me traiter de vieux cochon pervers? Parce que ça a été énervé à cause de ses grands-parents. Oui! Mais il vient de me dire qu'il était correct. Ben oui! Ils sont même allés faire de l'alpinisme. Monsieur le Cap, c'est vous? Monsieur le Cap, c'est vous? Oui! Oh, ça y est! Gustave est encore sur le pot! Hein? C'est pourquoi qu'à son âge, il n'est pas encore propre, lui! Il est mieux qu'il vous en occupez un peu. Heu... Allô! Mme Blou! Énervez-vous pas comme ça, Mme Blou, OK? Ah! Ben, il semble que ce soit le pot de chambre de Gustave qui a déclenché la crise. Je le savais, ça coule en bas. Oh! Mme Blou, mais qu'est-ce qu'elle a? Une crise d'hystérie! Ah! Vans chemin bien pire que mon Cyril! Ah! Toi, elle va t'occuper du plafond! Game! Je vais m'en aller dans la cuisine chercher une chadière. Excuse mon chou, mais... Non, c'est qui, ça? Viens donc! Oh non! Plus loin! Encore plus haut! Oh! Voulez-vous que j'appelle un médecin? Non, non, non! Pas de police! Va pas de médecin non plus! Ça va pas du tout le tout! Non, non! Je l'ai dit non! Oh! Je pense que notre amie ici devrait la recondure chez elle! Non, non, non! Pas du tout d'aller nulle part! Euh... Attendez, attendez, attendez! J'ai une idée! J'ai quelque chose ici! J'ai les pilules qu'ils m'ont données à l'hôpital! Ben, pensez-vous que c'était indiqué dans son... Ben, c'est pour le mal de tête! Ça peut pas lui! Oui! Allez me chercher de l'eau de la cuisine! Oh! Ouais! Coudonc! C'est qui ça? Ça, tu l'ai pris! Oh, c'est ça près de chez nous! Oh, c'est ça près de chez nous! Oh! Tu m'as encore mis la beaudra, Gustave! Ben, 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 ben! 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 Ben, ben! Où? D'où ça devrait aller? Oh! Faut avoir un essai avec de l'eau! Allez-y! Allez-y! Non, non! 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 C'est pas ce que vous pensez à la vallée des films! Ben, ben! Mette-la vaut au meilleur franche! Ben, merci! On est au courant! Vite, M. Claude! D'où ça l'est? D'où ça l'est? D'où ça l'est? D'où ça l'est? Oui! Faites ce que je vous ai dit, M. Claude! À vos ordres, sergent! Euh, je m'excuse, là, mais j'essaierai pas que vous portiez aussi le nom de Blot! Ah, toi, je n'ai pas savoir les causes! Non! 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 Sissi ! Sissi ! Ah! Bonne spin, hein, hein? Je te passais au motel, toi? Ah, ben rends-tu là, je me suis fait complètement ridicule que j'ai décidé d'en revenir! Ah! Mais non, mais non, mais non! C'est un mot du bon milieu, au contraire! Non, vas-y, retourne-y, puis je t'en rejoins par ton clic, go! Wow! Je veux savoir ce qui se passe dans ma maison! Dans ta maison, il se passe à lire! J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ma chambre à coucher! Non, ta chambre, tu crois, hein? Ben, je vais voir le chercheur qui marchait littéralement soudé avec la sœur! Ah! Ah oui, elle a eu un genre d'évenouissement! Comment, causé par quoi? Ben, ayons, il a pas donné ça son goût! Ben, oui! Elle est venue comme folle hystérique parce que c'est ça du malade! Oh, mon Dieu! Mon Dieu, comme tu dis, ça doit être ça qu'il appelle la crise de fouet, hein? C'est le farmer! Qu'est-ce qu'il fait ça avec sa bouteille de ketchup? Ah, lui! Heureusement qu'il était pas parti! Il était un petit peu vétérinaire sur les bords! Et puis, le gretaire d'en haut, on aurait-tu qu'il devait faire une transition de sang? Ah, c'est rien! C'est juste la peinture qui coulait du plafond, blibli, blibli, blibli! Ah bon, tu retournes au mental tout de suite, OK? Viens-t'en! Go, 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 go! C'est pas mêlant, je me sens comme une femme de ménage! Ah, t'es là, toi! Depuis que t'es partie, c'est l'enfer! Ben, c'est ce qu'on m'a dit! Je me sens tellement misérable de pas couler comme ça! Ah, fais-toi s'en pogger du varseul! Toi, tu vas t'en faire vu que tu vois l'état de ta salle de bain! On dirait la cave de Dracula, hein? Ben moi, justement, j'ai remonté en haut, m'occuper de la mienne pis de mon Cyril! Oh, Joe! Joe, j'ai fait tout ce que j'ai pu boire! Ah! C'est-à-dire! Euh... Petit homme! Non! Tenez! Vous croyons au motel, vous! Ben oui! Elle a pensé que c'était ridicule pis elle est revenue! Ah! Comment va? Pis votre sœur, comment est-ce qu'elle va? Ma sœur? Oui, comment va? Sœur Carmen! Ah! 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 Sœur Carmen! Est-ce qu'elle va mieux? J'ai bien peur que oui! Pis est-ce qu'elle vous a dit pourquoi qu'elle portait pas le costume avec le petit voile pis les petits juillets lancés? Le voile, oui! C'est parce qu'elle est porte-d'oeufs! Non mais pas du tout! Mais non, pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! À sac comme un chartier! Ah! Vous êtes là, madame Blau! Pis comment est-ce qu'elle va? Ah! Elle est encore bien nerveuse, là! Pensez-vous qu'elle pourrait pas se reposer un petit peu dans votre lit, là? Ben certainement! Non! 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 Ah! Ça, c'était pas une bonne idée, ça! Pourquoi pas, là? Pourquoi pas? On aimerait pas que ma madame Blau se chicane avec sa madame Blau, hein? Ou que sa madame Blau en gueule, ma madame Blau! Pourquoi? Je chicane rien! Ah! 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 T'es mieux de pas commencer ces petits jeux-là! Je vous dis, ça marchera pas! Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'ai enlevé ma robe! Ben oui, pour que vous soyez plus à l'aise! Ah! Ben maudit! C'est ça que vous appelez tous deux? Non! C'est juste un petit mal-entendu! Oui! Je vais aller chercher Sarah, hein? Elle te fera pas, Minette! C'est pas de la même taille! Du calme! Du calme! Ben oui! Du calme, ma sœur! Oh! Pis toi, appelle-moi pas ta sœur! Ah oui! C'est peut-être parce qu'elle est probablement seulement novice, là! Ben pas mal à vous autres, je suis certaine! Les maudites innocentes! Ah! Mon Dieu! Quel langage! Voilà! Voilà! Ça va en faire, là! Mon Dieu! Trudeau, il savait sûrement pas qu'avec son bel omnibus, ça nous amènerait jusqu'à là! Je suis certain! Certain que c'est sa relation avec Gustave qui est la cause de tout! Gustave? Oui! C'est précisément lui le responsable! Comment? Vous connaissez Gustave? Oui! Fais-toi en bas, tu peux le garder! Non, 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 non! Pensez-y sérieusement avant que vous vous débarrassez du petit, vous! Bon! Si on en ferait tôt au couvent de Saint-Anne, hein? Allez-vous me lâcher la pique, les sœurs, pis le pire! Ah! Non! Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde! Oui! J'en demande pas le problème, c'est Gustave! Minute de raison! J'arrive pas à croire qu'elle venait le même juste parce que vous n'avez pas donné assez! Ah! Il m'a peut-être pas donné grand-chose, mais c'est mauditement plus naturel que ce qu'il t'a donné à toi, par exemple! Je heu! C'est pas mal de pas avoir de vie sexuelle non plus, hein? Ah! Oh! 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 Ben là, 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 c'est fort, ça, là. Ben là, franchement, Sergent, il me semble que ça vous a manqué un peu de délicatesse. Ben quoi? C'est ça, son problème. C'est une femme insatisfaite, hein? Ben, elle veut pas être satisfaite. Eh, mariée avec lui, en haut! Avec lui? Oh! 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 Votre femme a déjà été mariée avec l'énergie avec une argumène qui a pitté en haut? Oui! Ah! Lui? Ah! Surprenant, hein! Puis Gustave, c'est à vous ou c'est à lui? C'est à lui! Donc, vous êtes son beau-père? Oui, oui! C'est du côté de ma mère, là! C'est clair, hein? Ça explique l'origine de tous les problèmes psychologiques du petit Gustave, ça! Bon, OK! Merci, est-ce que c'est moi de vous déranger dans votre ménage, hein? Ben, encore là! Ben oui, j'ai tellement de fun que j'arrive même plus à partir! Et vous, je peux savoir qui vous êtes, monsieur? Ben, ça serait plutôt à moi de vous demander ça. C'est lui qui l'a demandé le premier! Qui êtes-vous? Je suis officier de police! Ben, pas à son tour! Sergent-détective Trottier, police Valoraitreville! Ah! Ben, sergent-détective Grand-Maison! Ah, et police de Sainte-Foy! Ah! Sainte-Foy, vous dites? Oui, oui, oui! Je vais en service officiel? Ben non, ben non! Je suis en service semi-officiel, allez-vous? Semi aussi! Évidemment, vous avez vos paquets d'identité! Oui! Ben non, je ne les ai pas sur moi, là! Est-ce que je vous ai dit que je ne suis pas en service commandé, ce site-là? Oui, il me semblait bien! Ben vous, pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Certainement! Ah! Ah! On peut dire que tu ne lâches pas facilement, Zizi! Ah! Ben content de vous voir, là, sergent! C'est honnête de nous dire à M. Glow qu'on ne sera pas plus loin de son affaire! Ah! Mais Poussé! Poussé! C'est un vrai club porno, ici! Un club porno! Je pourrais vous expliquer la situation de Mme Glow, là! Voyez-vous, là! Voyez-vous, Milette, c'est la plus vicieuse! Cette femme est obsédée par le sexe, OK? On va pas se regarder avant de parler des autres! Elle refuse d'avoir des relations! On peut pas en dire autant que lui! Ça explique son agressivité un peu, là! Vous, monsieur, je vous demanderais de vous taille et de vous asseoir jusqu'à ce que je fasse subir un interrogatoire! Un interrogatoire, moi? Oui, monsieur! Parlez-y donc de ces petites soirées d'enceinte avec petits tas! Non! Non! Ça devient tout simplement infernal! Ah! 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 C'est bonjour, monsieur de l'autre! Cette soirée-là va frapper! Oui, puis tu vas manger un autre si tu le touches encore, Zizi! Mais cette femme est votre soeur? Femmes? Elle! Montre-nous tes seins pour voir! Minute, la minute! Hé! Appez la Meur supérieure quand elle vient de la chercher, seigneur! La Meur qui, là? Bougerait pas, là! Hé! Dixi! Mais d'abord, est-ce que M. Blot peut te parler? Non, il n'a plus peur M. Farmer! Mais pourquoi avez-vous appelé, là, M. Blot, M. Farmer? Silence! Puis vous, vous venez de l'appeler M. Blot? Ben oui, c'est un chauffeur de taxi de l'Oretteville. Un chauffeur de taxi? Ben non, c'est un cultivateur de pont-vône. Un cultivateur? Eh non, c'est une tapette de naissance. Ça, je le sais. Est-ce que je peux parler, là? Non! C'est une beau-père en étude aussi. Bon, étonnant que le petit soit complètement fucké. Bon, s'il vous plaît, là, j'ai l'intention de faire la lumière, c'est tout ce qui se passe ici. M. Blot? C'est moi! Et lui? Eh, c'est moi qui parle. Je le sais, mais ils sont deux. Ça, je m'en ai aperçu. Deux Blots, je veux dire. Ça, là, c'est juste une astuce pour camoufler les activités homosexuelles qui se déroulent ici. Quoi? Quels activités homosexuelles? Oh, je ne s'en dis pas, Gigi, enlève tes faux cils. Oh! Les activités homosexuelles entre lui et lui. Quoi? Ils montrent tout à moi. Mais ils viennent toujours de se rencontrer. C'est vrai, ça, c'est moi qui les a présentés. Ah! Je commence à en faire comprendre où vous vous situez, minette. Mais pourquoi tu dis rien? Oui, il faut dire quelque chose. Ben, c'est ça! Je suis justement en train de penser à ce que je pourrais dire. Il ne sera pas long. Faites-moi pas que ça fait des années que vous rencontrez secrètement derrière la grange. C'est ça. Vite-toi le cœur, Zizi. Je veux tout avouer. Hé, t'as déjà tout avoué. Tais-toi, on a compris. Non, une vraie confession. Hé! Qu'est-ce que le sergent démenait tout ça? Joe, fais quelque chose. Moi, je ne peux plus. Ben, voyons, parlez-moi tout le monde. Retiens-toi. Ah! Bon, qu'est-ce qu'il vous prend de vous? Joe, mon pitou! Mon pitou! Vous en voyez aussi à la femme d'aménage. Femme d'aménage? Là, ma tout-faire, vous voulez dire? Ben, bon pour toi. T'avais juste à ne pas me voler mon mari. Comment est-ce que je pourrais voler le mari d'une religieuse? Une religieuse? C'est ça que tu leur as dit? Que j'étais une soeur, moi? Qu'on était comme frères et soeurs? Parce que j'aime faire du sexe normal à la missionnaire? T'avais! T'avais! Du sexe? Oui. Après le dernier pis les soeurs, jusqu'où va-tu décembre dans la perversion? T'avais! 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 Je pense que l'heure a sonné, là! Oh, ben, moi, je pense que l'heure a sonné depuis bien longtemps! Ah! Tu as raison, Gustave, j'aurais dû t'écouter. Ça nous aurait été bien du trouble. Tu vois, je te l'avais dit! Si, vrai, il me l'avait dit. Oui. Bon, parfait. Allons-y. La vérité, là! Oui. Toute la vérité! Rien que la vérité. Bon. Soyez-vous sûr. Oui. Oui. D'abord, je voudrais nier la rumeur qui circule à l'effet que la charmante femme qui vient de sortir en plein rin qu'une religieuse est, c'est une pure invention de mon cerveau, c'est pas plus vrai non plus qu'elle est mariée à monsieur Farmer, qui, lui, n'a aucun enfant, qui, lui, n'a aucun enfant problème du nom de Gustave. Et pour ceux qui auraient été amenés à penser autrement, monsieur Farmer ne pratique ni l'agriculture, ni l'homosexualité, ni aucune combinaison des deux, ni dans l'ordre, ni dans le désordre. Deuxièmement, je voudrais qu'il soit souligné aussi dans le rapport que l'autre charmante femme qui pleure dans sa chambre n'est ni une femme de ménage, ni un travesti. Finalement, je voudrais dire que tous les petits mensonges joyeux que je viens de mentionner, les autres, mais j'ai dû les inventer pour cacher mon véritable secret. En réalité, en réalité, je suis marié avec la femme qui est partie tantôt, puis j'habite avec elle. Et d'autre part, je suis aussi marié avec la femme qui est dans sa chambre, puis j'habite aussi avec elle. Correct, Gustave! C'est correct, Joe! Oh, oui! Merci. Oh, oui! All right! Oh! 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 Toime au bout d' государ est d'arrage! Oh! Oh! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501